Nous allons maintenant parler de Théo Louaka, plus connu sous son prénom Théo. Il nous faudrait le nommer par son petit prénom, comme tout le mainstream médiatique, mais nous n'avons aucune envie de créer de l'empathie pour cet individu qui, ne l'oublions pas, s'est quand même rendu coupable au minimum d'un refus d'obtempérer et l'enquête progressant visiblement de coups sur agents dépositaires de l'autorité publique. Pour information, le petit Théo fait tout de même 1m94, il a 22 ans et il n'aurait jamais bossé de sa vie. De vous à moi, quand un policier ou un gendarme nous demande nos papiers d'identité ou ceux de notre véhicule, nous avons droit à un salut, nous répondons par un bonjour en tendant nos documents qui nous sont rendus également avec un merci par un argent courtois qui nous libère à nos occupations du moment. Et on est en droit de penser que cela se passe ainsi avec 99% des Français de souche. Donc, pour se retrouver avec 4 policiers sur le dos, il me semble que l'échange a dû être moins courtois et qu'au lieu de présenter ces documents, le petit chouchou des médias, le petit Théo d'une vingtaine d'années, a dû leur servir un langage fleuri tel que celui enseigné dans les écoles de Najat. Évidemment, on peut aussi croire que les 4 policiers avaient été recalés au stage d'aguerrissement de la milice populaire nord-coréenne et qu'ils se sont défoulés sadiquement, tels des pédophiles écolos, sur ce pauvre passant fréquentant à l'insu de son plein gré un point de deal de drogue. Ce garçon n'a définitivement pas de chance, tombé sur les mauvais flics, au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a de plus droit à la visite du plus grand loser de la 5e, M. Bricolage. Le même qui ne s'était pas déplacé au chevet des policiers brûlés vifs ou lynchés. Le même qui n'assiste pas à la levée des corps des militaires tombés pour la France dans les guerres qu'il a déclarées. Une dizaine de jours plus tard, le bilan est connu. Il était même prévisible. De nombreuses voitures de police brûlées, des commissariats attaqués, des policiers blessés, des véhicules privés incendiés comme des bus, du mobilier urbain, des magasins, des écoles, des agences postales, des stations-services, bref, tout ce qui a déjà coûté des milliards d'euros dans la politique de la ville. Tout ce qui a déjà été donné, détruit, reconstruit, brûlé, refait, pillé dans un cycle infernal depuis 40 ans. Au passage, on notera que jamais les CAF et tout ce qui sert de distributeur de billets à ses chances pour la France, comme disait Bernard Stasi, ne sont ni brûlés ni attaqués et qu'elles ouvrent toujours sans problème les lendemains des meutes. Toutes ces centaines de milliards d'euros, donc, qui ont fait défaut au développement des zones rurales, qui ont fait défaut au développement des infrastructures de communication routière, ferroviaire, aéroportuaire ou virtuelle, comme la fibre ou la 4G dans nos campagnes. Les émeutes qui se propagent comme celles de 2005 ne témoignent ni d'un mal-être social, ni d'un échec économique, mais de la ruine du vivre-ensemble, du multiculturalisme, du métissage. Les émeutiers balancent des cocktails Molotov au cri d'Alaouakbar. La France qu'ils veulent niquer, c'est celle qui leur a tout donné, sans aucune contrepartie, ni même d'effort d'intégration. Ils brûlent son drapeau, attaquent ses représentants, qu'ils soient policiers, pompiers, facteurs ou agents d'EDF. Même les journalistes font les frais de leur message d'amour et de paix. Quand ils ne se font pas lâcher, leur camion régi est incendié. Ils sont encore immigrés dans leur tête, bien qu'ils soient de la troisième, voire désormais la quatrième génération sur notre sol. Et ils n'ont que mépris pour notre histoire. Ils vomissent notre civilisation gréco-chrétienne. Ils soutiennent ses ennemis, notamment Daesh, ici et sur les théâtres d'opération. Ils hurlent de joie dans les banlieues ou dans les prisons quand coule le sang français. Tous les copains de Théo ont la double nationalité d'office. Deuxième, troisième ou quatrième génération d'immigrés marocains, algériens, tunisiens ou de je ne sais quelle ancienne colonie africaine. Ils ont, de par la constitution de leur pays d'origine, tous gardé la nationalité de leur ancêtre. L'interdiction de la double nationalité et la déchéance de la nationalité française de façon automatique sont de ce fait tout à fait possibles. Il faut donc en finir avec cette hypocrisie, ce non-sens, ce suicide qui voudrait que des descendants d'immigrés économiques qui n'auraient jamais dû faire venir leur famille puissent prétendre faire partie de la communauté nationale par le simple fait d'être nés sur le sol national. Être français, c'est bien plus que cela. Mais comment le faire comprendre à une génération de demeurés convaincus par leurs professeurs et les médias que la France leur doit quelque chose, qu'elle est comptable de la colonisation alors que leurs ancêtres n'ont ni su entretenir, ni su améliorer les formidables infrastructures laissées sur place au départ des colons ? Les descendants de l'immigration européenne ne posent aucun problème, ils sont intégrés depuis des générations. Les immigrés asiatiques ne manifestent jamais, peu ont la volonté de faire souche et ceux qui sont présents depuis leur fuite sur les « bot people » ont un amour de la France que les camps communistes n'ont pas réussi à tuer. Ce sont donc toujours les mêmes, ceux à qui on a tout donné, tout passé, tout excusé, ceux pour qui on a tout avili en ne défendant pas nos principes, nos valeurs ou nos coutumes. Alors, c'est assez dehors. Merci. Merci.